Bonjour Olivia. Bonjour Léphine. Alors je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui parce que déjà nous nous sommes rencontrées puisque tu avais le besoin de prendre mes accompagnements. Donc si tu peux brièvement un petit peu expliciter ton parcours et puis en arriver à nous expliquer déjà ce que tu fais qui va introduire la raison de l'interview d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, je me suis tournée vers toi il y a deux ans maintenant lorsque j'ai décidé de quitter mon statut de salariée que j'avais depuis 16 ans en entreprise pour prendre mon envol et me lancer à mon compte pour accompagner des hommes et des femmes qui souhaitent arrêter de stagner dans leur vie professionnelle sans être satisfait dans une vie professionnelle qui ne leur convient pas et qui souhaitent passer le cap nécessaire pour retrouver de l'épanouissement et un équilibre avec leur vie personnelle. Donc c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, que j'ai construit petit à petit tout en étant salariée, en me formant en parallèle. Et puis quand je me suis sentie presque prête, parce qu'on n'est jamais complètement prête, mais voilà, j'ai partie de mon entreprise et puis j'ai décidé de me faire accompagner dans ce grand saut passionnant mais pas neutre. Et donc je me suis fait accompagner par toi notamment pour m'aider à connaître les rouages de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on se lance, notamment en utilisant les réseaux sociaux. Voilà, voilà, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis effectivement à mon compte, j'ai mes clients et voilà, je souhaite développer encore de plus en plus mon activité. Voilà, et ça fait déjà un certain temps et donc que t'accompagnes ces salariés. Et ce que je trouvais intéressant à mettre en lumière aujourd'hui, c'est aussi l'outil que tu utilises, le MBTI. Et donc tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as choisi de travailler avec cet outil, nous dire qu'est-ce que c'est et comment tu t'en sers auprès de tes clients. Alors quand je me suis lancée en fait, j'avais ma formation, j'avais mon expérience de plus de 16 ans en entreprise, j'ai une formation de juriste, j'ai fait de l'audit interne, j'ai travaillé dans la finance, j'avais ma formation de coach que j'ai faite pendant que je travaillais en parallèle et mon expérience de coach. Et j'avais besoin, au moment où je me suis vraiment lancée entièrement dans cette activité, d'un outil, j'avais envie d'un outil de personnalité dont j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais envie de pouvoir apporter ça à mes clients en plus de ma connaissance du coaching et de ce que je pouvais déjà leur apporter. Donc j'ai fait pas mal de recherches. Et le MBTI en fait est l'outil qui pour moi a fait l'unanimité dans tout ce que j'ai pu regarder, lire dans les personnes que j'ai interrogées, parmi les personnes que j'ai interrogées. C'est vraiment l'outil qui fait l'unanimité. Il y en a plein. Celui-ci m'a intéressé parce qu'il est mondialement connu et utilisé. En plus d'être fiable, il permet d'être utilisé tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et puis, on est formé uniquement par un seul organisme en fait, qui a l'exclusivité sur cet outil et dans le monde entier. Et ce qui a l'avantage d'avoir, de rassembler au sein de cet organisme des gens hyper compétents qui pratiquent cet outil au quotidien et qui veillent à ce qu'il soit régulièrement mis à jour. Ils font des études dessus, des statistiques régulières. Et ils nous transmettent régulièrement de l'information sur comment l'utiliser au mieux. Donc il y a vraiment une constante évolution de l'utilisation et de la mise en avant de cet outil pour nos clients. C'est qu'on peut l'utiliser dans de nombreuses situations pour du travail en équipe, pour mieux se connaître soi-même, pour la prise de décision, la gestion du stress, la gestion des conflits. Il y a vraiment énormément de façons de l'utiliser. Et l'organisme qui détient les droits sur cet outil nous cadre, nous aide vraiment là-dessus. Nous cadre, mais nous aide surtout, nous accompagne beaucoup là-dessus. Donc voilà, c'était à la fois un outil puissant et c'était rassurant pour moi de savoir que ce n'était pas juste un truc comme ça que je fais sur Internet et qu'ensuite je le donne comme ça. C'est vraiment un outil qui est travaillé, qui est analysé, qui a une valeur sûre, qui est une valeur sûre. Et je ne regrette absolument pas parce que je m'en sers au quotidien. Et plus je m'en sers, plus je découvre de choses, plus je l'aime en individuel comme en collectif. Donc voilà. C'est vraiment un outil qui permet de mieux se connaître soi-même, du coup d'en tirer des conséquences. Et puis aussi de comprendre comment fonctionnent les autres, pourquoi de temps en temps ce n'est pas fluide et comment on peut faire pour améliorer la relation. D'accord. Et donc des fois on dit que, enfin la crainte de certaines personnes peut se dire, voilà ça enferme dans des cases. Donc est-ce que tu considères toi que le MBTI peut un peu nous cloisonner dans des personnalités ou des façons de faire ou d'être ? Alors effectivement c'était une de mes craintes quand moi-même je l'avais passé, quand j'avais fait un bilan de compétences il y a plusieurs années. Mais non, c'est l'avantage et l'intérêt du MBTI et ce qu'on veut mettre en place en l'utilisant. C'est de dire que non, ça ne met pas dans des cases. C'est basé en fait sur le concept de préférence. C'est-à-dire que ça nous donne des préférences naturelles. La façon dont on est naturellement, attiré par certaines façons de penser, la façon dont on réagit plus naturellement. Et une fois qu'on sait ça, ça peut nous permettre du coup de savoir dans quelle situation est-ce qu'on est dans notre zone de confort et dans quelle situation est-ce qu'on fait un effort pour y aller. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, au contraire. Donc toute l'idée c'est de comprendre, et c'est tout le travail de l'entretien de découverte, on en parlera. C'est pour ça que ce n'est pas un test justement. On n'appelle pas ça un test, c'est un questionnaire MBTI et ensuite l'entretien de découverte de notre type. Et ce n'est pas un test parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de bon type ou de mauvais type. Quelles sont nos préférences naturelles ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Ensuite, ça ne veut pas dire que... Je vais juste rentrer un tout petit peu dedans. Il y a quatre dimensions qui sont traitées et pour chacune de ces quatre dimensions, il y a deux préférences alternatives. Donc on est plutôt l'une ou plutôt l'autre préférence naturellement. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les deux préférences. Bien sûr qu'on utilise tous les deux préférences et qu'on sait les utiliser par notre expérience, par notre éducation, par plein de choses. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer ce qu'on sait utiliser parce qu'on l'a appris, de ce qu'on utilise parce que naturellement, on va plutôt vers cette tendance-là. Et c'est ça qui est très intéressant à connaître. Pour mieux se connaître, ça peut expliquer des situations de stress, des burn-out, etc. Quand on arrive à comprendre qu'on croyait être dans notre zone de confort et en fait, c'est notre zone de compète, mais pas notre zone de confort. D'accord. Et les quatre domaines dont tu parlais, comment ça s'appelle ? Juste pour avoir des idées un peu concrètes. Alors, c'est quatre dimensions auxquelles on répond. La première question, c'est comment est-ce que je me ressource ? D'où est-ce que je tire mon énergie, en fait, pour avancer ? Donc, ça peut être, je peux tirer mon énergie de l'échange avec les autres, de la stimulation, de le fait d'être en interaction avec les autres. Ou je peux, au contraire, tirer mon énergie de ma réflexion intérieure, de la réflexion avant l'action, etc. Donc, c'est important, ce n'est pas des gens extravertis, introvertis. Ça n'a rien à voir, mais ça s'appelle extraversion versus introversion. Mais ça répond à cette question-là. Comment est-ce que je recharge mes batteries ? La deuxième dimension, c'est, répond à la question, comment est-ce que je perçois les choses naturellement ? En très schématisé, est-ce que je suis plus dans le besoin de concrètes, de choses concrètes, factuelles, ou est-ce que je suis plutôt dans l'imaginaire, dans le futur, dans le champ des possibles ? Et c'est très différent quand on comprend ça dans une équipe, par exemple, s'il y a deux personnes qui fonctionnent l'une plus en sensation, l'autre plus en intuition, ça peut être très complémentaire, et ça peut être aussi très difficile pour l'une de comprendre pourquoi l'autre ne fonctionne pas pareil. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette information-là. La troisième dimension, c'est, répond à la question, sur quels critères est-ce que je prends mes décisions ? Est-ce qu'on est plus dans la logique rationnelle, de cause à effet, ou est-ce qu'on est plus dans l'impact que ça pourrait avoir sur mes interlocuteurs ? Voilà, plus dans l'affect, j'ai envie de dire, très schématiquement. Et puis, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on est organisé ? Quel est notre mode de vie ? Est-ce qu'on est plutôt très structuré et organisé ? Est-ce qu'on aime les choses planifier ? Est-ce qu'on aime planifier les choses pour soi ? Ou est-ce qu'on a plutôt envie d'être dans la spontanéité et de laisser le champ des possibles ouvert le plus longtemps possible ? Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais type. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le MBTI est un outil qui met en valeur chacun des 16 types, puisque donc il y a 4 dimensions avec 2 choix à chaque fois. Donc il y a 16 types psychologiques qui sont donnés. Alors bien évidemment, encore une fois, pour répondre à ta question, est-ce qu'on est dans des cases ? L'être humain ne se résume pas à 16 types. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est un outil de base en fait. C'est un outil qu'on utilise, moi j'utilise en début d'accompagnement, que ce soit en bilan de compétences, en coaching, ou en équipe, en coaching d'équipe aussi. C'est vraiment un outil de base pour savoir ensuite, pour se développer ensuite soi-même, savoir mieux se connaître, mieux communiquer avec les autres, mieux échanger, et connaître aussi ses atouts, parce que parfois on connaît bien ses défauts, mais on ne sait pas toujours que ce qu'on sait faire naturellement, c'est un atout par rapport à d'autres pour qui ce n'est pas naturel. Donc c'est intéressant aussi de se le dire à soi, et puis dans le petit processus de coaching, après de savoir aussi l'exprimer, de savoir exprimer qu'on fonctionne comme ça, et que ça peut être une force notamment pour une école. Super. Super. Et donc effectivement, moi ma clientèle, ce sont des femmes qui sont en transition de carrière, donc qui peuvent totalement avoir besoin du MBTI. Aujourd'hui, je voulais plus particulièrement m'adresser à celles qui sont entrepreneurs, parce qu'on sait combien, pour réussir dans l'entreprenariat, la connaissance de soi est très importante. Donc j'aimerais que tu nous dises, est-ce que cet outil peut être utile quand on est entrepreneur, dans la connaissance de soi, et en quoi ça nous aide au quotidien ? Voilà, j'ai des questions un peu précises, alors je restais focalisée sur mes questions. Oui, dans la connaissance de soi, moi ça m'a beaucoup aidée, parce que ça m'aide à m'analyser, et à m'accepter telle que je suis, en prenant justement ça comme des forces. On a toujours tendance à se comparer aux autres, qui font la même chose que nous, et qui le font mieux, etc. En fait, ça aide à se dire que non, c'est pas mieux si elles le font différemment. Il y a plein d'exemples, même dans ton accompagnement, il y a l'intraversion versus l'extraversion, il y en a qui sont très dans la démonstration, et qui vont chercher les clients en démontrant beaucoup, d'elles-mêmes, en parlant énormément, en agissant beaucoup. Il y en a d'autres qui auront tout autant de clients, mais en étant plus dans la réflexion, sur la réserve, plus discrète, et qui vont trouver d'autres manières d'aller toucher des clients, et qui sont tout aussi valables. Donc, ça aide déjà à se connaître, c'est-à-dire que la solution unique n'est pas d'aller en permanence, parler de soi, discuter, échanger, etc. C'est une des façons qui correspond à certaines personnes, et pas à toutes. Donc moi, ça m'apporte de savoir ça. Ça me fait évoluer également, parce que dans les mesures où, je reprends toi dans ton accompagnement notamment, tu parles de, tu nous incites fortement à planifier beaucoup, à organiser, etc. Et c'est ça aussi qui facilite la vie d'un entrepreneur. Donc moi, je l'entends, j'entends ça, j'entends aussi à chaque fois que tu rajoutes que c'est un cadre flexible, toujours. Donc déjà, je sais que ça me rassure d'entendre ça. Et puis, je l'entends en double sens, à savoir que je sais qu'à la fois, il faut planifier, parce que ça facilite la vie d'un entrepreneur. Donc je sais que moi, ça ne va pas être ma zone de confort, ça ne va pas être naturel pour moi, là où je connais des personnes qui au contraire ne peuvent pas fonctionner sans avoir un agenda hyper planifié. Moi, ça m'étouffe. Donc je sais d'un côté qu'il va falloir que je tire là-dessus, parce que ce n'est pas ma nature, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, bien au contraire. Ça veut juste dire que pour moi, c'est un effort et il faut que je le fasse, il faut que j'accepte que ce soit un effort. Et en même temps, je sais que rentrer dans un cadre hyper organisé, comme ça pourrait en rassurer d'autres, moi, ça m'étouffera au contraire. Donc je mets le curseur. Je sais mettre le curseur et donc c'est intéressant pour moi. sur un autre plan, ça peut beaucoup aider aussi pour des entrepreneurs qui travaillent en équipe, qui travaillent à plusieurs. Donc ça peut aider à connaître chacune ses forces et puis les domaines dans lesquels les interlocuteurs, interlocutrices sont moins à l'aise. Encore une fois, se connaître soi-même, enfin oui, se connaître soi-même permet de connaître ses seuils de tolérance et puis ses zones de confort et d'inconfort. Où est-ce que j'y vais naturellement ? Où est-ce que je fais un effort supplémentaire ? Et ça permet d'exprimer aux autres ce qui est nécessaire. Dans une équipe dans laquelle il y a des choses, des décisions à prendre ou des éléments à partager, il y a des personnes qui vont être plus sensibles à des détails hyper concrets qui ne vont pas pouvoir travailler sans que ce soit relativement organisé, sans qu'il y ait des détails, sans qu'il y ait des objectifs fixés, sans qu'il y ait régulièrement des points d'étape et d'autres, ça va les étouffer de faire des points d'étape. Elles vont voir juste l'objectif et elles vont vouloir foncer, aller à l'objectif, seules et ça va fuser tout seul et ça va être merveilleux et voilà. Ce n'est pas facile du coup de travailler avec plusieurs personnes. Toi, tu as une équipe notamment, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de constater ça, mais c'est intéressant de savoir qui fonctionne comment et pour toi par exemple en tant que chef d'équipe, entre guillemets, de quoi a besoin chacun de tes collaborateurs pour avancer sereinement ? C'est ça et c'est pour ça que je trouve intéressant et que je voulais parler de toi et de l'outil parce que si je prends mon propre parcours et en faisant écho avec ce que tu dis, donc se connaître soi dès le début c'est important puisque comme tu le dis, ça permet aussi d'être douce avec soi et de savoir orchestrer finalement qui nous sommes dans nos différentes facettes en sachant, comme tu l'as dit, nos talents naturels ou nos façons d'être naturels et de savoir où on est un peu stretché mais on se dit bon, je le sais, c'est comme ça, c'est ok mais du coup, ça fait partie de ce que je dois travailler, vers quoi je dois évoluer si je veux réussir à vraiment avoir une entreprise qui se développe significativement. Et je dirais c'est intéressant et important dès le démarrage et ça l'est aussi par la suite. Moi personnellement, j'ai pas, enfin voilà, j'ai démarré en ayant un peu de connaissance de moi-même via l'énéagramme mais ça n'a pas nécessairement été très aidant mais par la suite, moi j'ai utilisé un autre test mais qui est très similaire avec le MBTI donc c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on parle du MBTI et donc moi ça m'a énormément éclairé pareil sur mes talents, sur mes façons d'être et mes façons de faire et ce qui a fait qu'effectivement ayant une équipe donc aujourd'hui je suis entourée de 5 à 6 personnes très régulièrement mais j'en ai 2 qui sont vraiment plus proches et bien elles ont aussi passé le test et c'était incroyable parce que aussi bien j'y suis allée à les connaître au fur et à mesure en faisant des essais des erreurs etc et puis on avait plus ou moins une conscience de comment on peut mieux travailler ensemble mais là en fait on a donc chacune fait le test comme tu le fais toi avec le MBTI et en ayant eu le débriefing après en équipe c'était juste excellent parce que du coup effectivement moi j'ai une des deux qui est beaucoup plus dans l'intuitif et l'autre qui est beaucoup plus dans l'action et en fait par exemple moi ce qui m'a marquée c'est on a posé la question par rapport à la récompense comment est-ce que moi en tant que dirigeante je peux t'encourager enfin te dire c'est positif il y en avait une qui dit en me donnant plus de choses à faire donc pour moi c'est un signe positif par contre les feedbacks c'était pas un truc qui la faisait voilà qui considérait comme une reconnaissance l'autre par contre oui c'était l'encourager il dit ah super t'as vachement bien fait être très dans le factuel et donc rien que ça moi ça m'a interpellée je me dis ah c'est intéressant on a donc des façons d'être récompensé ou de recevoir la reconnaissance différemment et même dans ma façon de remplir mes tâches dans l'outil de gestion de projet qu'on a c'est pas du tout la même chose j'en ai une elle a besoin d'être extrêmement cadrée avec les dates enfin du coup je suis assez très directive alors que l'autre non en fait au contraire quand elle a la chose à faire bon évidemment il faut que ce soit suffisamment clair mais le long je sais que j'ai pas besoin de faire un effort d'être extrêmement précise donc je trouve ça intéressant et puissant justement pour quand on commence à avoir une adjointe virtuelle et vraiment s'entourer enfin pour moi ça fait la différence dans l'efficacité et la cohésion d'équipe c'est juste incroyable ah oui c'est tout à fait les mêmes questions là dans les MBTI effectivement on a cette question là de comment est-ce que vous aimez être valorisé comment est-ce qu'est-ce qui vous motive qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui vous stimule pour continuer et tu poses ça en réunion d'équipe ou même en atelier parce qu'on le fait aussi en atelier à des gens qui se connaissent pas et qui travaillent pas forcément ensemble les réponses sont complètement différentes et c'est assez magique d'entendre ah bon toi t'es sensible à ça mais moi je m'en fiche et inversement ah bah si mais moi je pourrais pas continuer sans qu'on me dise ça et donc quand on a compris ça on comprend comment ça peut être difficile en entreprise pourquoi c'est parfois si difficile en entreprise quand il y a quand il y a une grosse boîte notamment et qu'on se prend pas le temps de se poser la question de savoir comment un tel et un tel fonctionne des petits mots qui sont dits ou non dits justement par un manager qui est juste focus sur son sur son boulot et qui ont tellement d'impact qui peuvent avoir tellement d'impact sur un collaborateur et inversement bah quand ça quand on s'est exprimé quand on le sait pour on sait comment communiquer à ses collaborateurs c'est quand même c'est quand même une sacrée épine qu'on s'enlève donc exactement donc c'est vraiment hyper intéressant et si je refocalise sur les entrepreneurs plus avancés moi c'est vraiment une recommandation que je fais c'est vraiment soi-même c'est important de continuer à vraiment se découvrir dans ses talents dans ses forces et aussi par rapport à son équipe pour que voilà on puisse construire une équipe qui va bien après peut-être même en amont quand on veut recruter des profils parce qu'on n'a pas forcément des salariés on a des freelances autour de nous mais ça n'empêche c'est la même chose puisque finalement avec le temps on pérennise la relation donc elle reste prestataire mais moi ça fait 5 ans qu'elle bosse pour moi du coup c'est un coût fixe moins d'impact financier que si elles étaient employées mais donc c'est à considérer effectivement pour l'efficacité au quotidien de pouvoir faire ce type de test et du coup concrètement comment ça se déroule pour connaître son type ce que tu dis j'ai vu qu'il y avait des tests sur internet est-ce qu'on peut s'y fier ? alors concrètement ça se déroule en principe en deux étapes c'est-à-dire il y a un questionnaire donc encore une fois je ne reprends pas de test parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ça ne donne pas le oui, non à combien je suis bonne et tout on parle de questionnaires volontairement alors il y a des questionnaires sur internet il y a des tests éventuellement sur internet justement mais ça n'est qu'un test et tout l'intérêt en fait du MBTI c'est l'entretien de découverte en fait qui a lieu après le questionnaire n'est qu'un n'est qu'un un élément qui apporte de l'information sur éventuellement la façon dont on apparaît je rebondis sur ce que tu disais aussi tout à l'heure c'est important de dérouler ce MBTI parce que chacun seul peut se reconnaître tel qu'il est vraiment telles que sont ses préférences naturelles c'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner le type psychologique de quelqu'un même comme bien même on le connaîtrait moi je l'ai fait là récemment dans une équipe de quatre personnes qui travaillent ensemble depuis des années qui se connaissent amicalement d'abord qui ont monté une boîte etc. qui avaient l'impression de se connaître par cœur on a fait du coup on s'est amusé à deviner ils n'ont pas deviné complètement et ils ont été encore étonnés sur certaines réponses en me disant ah bon mais c'est pas du tout comme ça alors qu'ils avaient l'impression de se connaître ce qui montre bien la force de l'outil à savoir qu'on n'est pas dans des cases puisqu'on peut être révélé d'une certaine manière avec un type psychologique naturel ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire dans d'autres circonstances on ne sait pas utiliser les autres préférences mais c'est intéressant pour soi de savoir et de dire ce qu'on est vraiment naturellement là ça a ouvert le champ des possibles dans cette équipe de 4 personnes qui s'est dit mais du coup nous on pensait que tu étais à fond là-dessus du coup on te mettait toutes ces tâches-là depuis le temps que je vous dis que moi ok je le fais parce que je le fais bien mais j'en reviens aussi vers d'autres choses et là ils ont revu leur organisation et c'est assez génial pardon donc j'en reviens au déroulement donc d'où l'intérêt effectivement d'avoir d'une part le questionnaire qui est un élément de toute la démarche mais surtout l'important c'est d'avoir un entretien ensuite de découverte avec le consultant qui permet d'adapter en fait au plus près les questions au plus près du quotidien de la personne et de la personne elle-même pour savoir vraiment qui elle est puisque encore une fois tout l'intérêt c'est de savoir qui elle est vraiment et pas qui elle veut être le biais dans le fait de remplir uniquement le questionnaire c'est que c'est des questions très binaires donc forcément quand on y répond on se met dans une situation professionnelle personnelle qu'on a vécu il y a deux semaines qu'on a vécu il y a deux ans et qui fait qu'on doit trancher sur la réponse mais c'est enfin en fait il peut y avoir et c'est pas forcément ce qu'on est vraiment ce qui peut nous aider à répondre ça peut être la désirabilité sociale ça peut être la façon d'éducation qu'on a reçu qui fait qu'on nous a formaté comme ça donc je sais qu'il vaut mieux répondre à cette question là donc je vais le faire donc c'est vraiment tout l'intérêt c'est de passer du temps pour être vraiment sûr de ressortir de se reconnaître dans un type qui est vraiment le nôtre et ensuite à partir duquel on pourra travailler si on ressort avec un type auquel on veut ressembler c'est pas ça qui va aider je voulais dire un dernier truc ça m'a échappé on ne sait plus ça va revenir d'accord moi j'avais deux qui me sont en écoutant comme nous sommes des êtres en évolution est-ce qu'il y a un intérêt ou voilà que ça soit logique qu'on puisse repasser le test des années après ou pour un peu se réajuster ou se reclarifier ou faire un point de là où on en est est-ce que ça change du coup ce qu'on va faire à un moment donné alors d'après les travaux de Jung le psychologue suisse qui est à l'origine à l'origine de cet outil non on ne change pas de type en fait on a un type naturel qu'ensuite on s'est adapté au fur et à mesure des années et de l'expérience et d'ailleurs donc ce qui est intéressant quand on travaille en coaching c'est de savoir qu'à partir d'un certain une certaine période de vie on utilise plus certaines certaines préférences que d'autres on a dans le donc la MBTI ça se résume enfin ça se résume c'est quatre quatre lettres en fait notre type psychologique c'est quatre lettres mais justement ces quatre lettres ont un certain un certain ordre nous déterminent dans ces quatre lettres il y en a on a des dominantes des auxiliaires et puis on a des fonctions qui sont qui sont tertiaires et inférieures qu'on utilise moins en première partie de vie or en deuxième partie de vie justement ça ressort on a envie de mieux les utiliser etc donc ce que je pourrais ce que je réponds à ta question c'est non on ne change pas de type en revanche oui on peut l'utiliser on peut s'en servir différemment et trois la raison pour laquelle ça peut être juste intéressant de le refaire c'est de savoir s'il avait été bien fait moi il m'est arrivé de le faire faire à des clients qu'il avait fait soit rapidement par internet soit à un moment où enfin voilà qu'il n'avait pas forcément pris le temps de le faire et et qui sur une des sur une des fonctions une des dimensions se sont révélées découvertes sous une autre facette notamment j'ai un client en tête c'était assez assez flagrant ça a été une libération pour lui de se découvrir qu'en fait il n'était pas ce qu'il avait noté il y a dix ans et ça a été mais un soulagement et en fait c'était parce que il était dans un environnement personnel comme professionnel qui lui demandait d'être toujours au top sur je ne vais pas passer les détails mais toujours au top sur un certain sujet et du coup il s'est tellement convaincu qu'il le fallait que du coup il s'était reconnu dans cette fonction là et le fait de passer du temps dessus d'expliquer de discuter peut-être aussi d'être plus mûr lui et du coup être plus prêt à se connaître à s'ouvrir ça lui a permis de se dire ben non en fait je l'assume et même ça me fait du bien d'assumer que non je ne suis pas je ne suis pas cette préférence mais je suis plutôt celle-ci même si je sais utiliser l'autre donc théoriquement non on ne change pas de type mais oui si on le fait trop vite on peut mal avoir mal s'être reconnu et deux on ne change pas de type mais on utilise différemment les différentes fonctions au fur et à mesure du temps d'accord comme ça qu'on a fait le test après donc j'imagine on a un document est-ce que on a d'autres choses ou enfin comment on fait pour continuer à exploiter ça par la suite parce qu'il y a des choses il y a d'autres formations ou je ne sais pas enfin si on veut c'est un peu comme un point d'entrée quelque part donc c'est nous définir avec nos préférences tout ce que tu viens de dire mais après donc surtout nous on va le faire je pense dans notre deuxième partie de vie je pense voilà généralement quand on transitionne mais du coup après comment continuer à exploiter ça ou à pouvoir s'en servir donc on a bien entendu on peut refaire le test mais si on l'a déjà fait et bien fait est-ce qu'il y a d'autres façons de l'utiliser de le déployer pour pouvoir voilà avoir un outil à notre service finalement au quotidien l'intérêt c'est de le de le pratiquer alors moi en coaching je l'utilise pendant toutes les séances après c'est vraiment en fonction de l'objectif de la personne ça peut être utilisé en gestion du stress en leadership en confiance en soi c'est un outil donc c'est pas quelque chose qui va donner toutes les réponses d'un coup c'est un outil de base qui nous permet d'avoir des informations sur soi alors après en fonction de l'objectif nous moi j'ai énormément de documentation qui m'aide à aider mes clients à découvrir à l'utiliser au mieux mais c'est sur le long terme donc et pour l'avoir fait en fait il y a différents types de rapports qu'on peut remettre à nos clients des plus ou moins épais au début j'avais envie de donner le plus possible d'informations et donc je donnais les très épais et en fait les gens ne les lisent pas donc c'est pas ça ce qui intéresse les gens c'est comme tu dis toi-même de le pratiquer au quotidien le pratiquer pour répondre à un objectif à un besoin à un blocage à une envie d'évoluer donc j'ai envie de dire l'intérêt c'est de le pratiquer avec quelqu'un et d'avoir dans un certain objectif après oui il y a plein de documentations qui peuvent être remises mais par expérience lire ne suffit pas parce que encore une fois lire c'est sur un type c'est assez théorique en fait donc ce qui est intéressant c'est de le mettre en pratique et c'est vraiment un outil qui vit et moi je le vois au quotidien et je suis supervisé sur ce sujet là par une personne qui le pratique depuis plus de 30 ans en tant que coach RH formatrice et elle le découvre encore aujourd'hui enfin elle découvre sa puissance encore aujourd'hui sur les différents problématiques des clients qu'elle accompagne c'est ça oui donc en fait on se rejoint effectivement je trouve c'est très intéressant qu'une fois qu'on l'a fait du coup après de se mettre dans une situation qu'on souhaite voir évoluer d'aller se replonger finalement et puis de pratiquer pratiquer parce que c'est là où on intègre finalement et on obtient les transformations c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me demandent dans mon entourage tu ne peux pas me faire passer le MBTI oui je peux ok on fait deux heures de l'entretien et vous avez vos quatre lettres mais ce n'est pas ça qui apportera grand chose l'intérêt c'est de savoir dans quelle démarche on le passe on veut connaître ce type psychologique et qu'est-ce qu'on veut en faire parce que juste le MBTI en lui-même c'est pour ça que je parlais on ne parle pas de tests déjà et puis même juste un questionnaire en ligne on part de là forcément on a un avis ouais ça va je ne suis pas trop d'accord non l'intérêt c'est vraiment d'aller creuser pour savoir ce que ça peut vraiment apporter et je suis archi convaincue de tout ce que ça apporte parce que vraiment c'est passionnant au quotidien et voilà un individuel tant qu'en équipe autant qu'en équipe super bah écoute je pense qu'on a voilà on a vu pas mal éclairer celles qui vont nous écouter donc si on veut en savoir plus comment on peut te contacter Olivia vous pouvez me contacter par email sur mon adresse email olivia arrobas ocpcoaching .com j'ai aussi une page Facebook ocpcoaching et un profil LinkedIn Olivia Perderot et j'aurai bientôt un site web tout ça dans un dessous de la vidéo bah je te remercie beaucoup Olivia parce que vraiment je pense que c'est très riche d'avoir la démarche d'utiliser des outils de temps en temps pas n'importe lequel parce qu'il y en a beaucoup mais ceux qui nous parlent vraiment et donc auprès de gens qui sont passionnés aussi par l'outil c'est toujours hyper intéressant donc merci tout plein Olivia pour tout ce que tu nous as merci à toi Delphine merci beaucoup bonne journée au revoir merci à toi